D'où vient le terme pharaon qui est relaté dans la Bible ou le Coran ? Ce terme est-il d'origine africaine ? Les kémites de l'antiquité connaissaient-ils ce terme pharaon ? Telles sont des questions qui méritent un éclaircissement. C'est dans de nombreux documentaires destinés au grand public qu'il est souvent facile de constater que les rois de la moitié du Nil sont souvent appelés pharaons. Ils sont pour la plupart du temps interpellés par ce titre de haut pharaon, ce qui sous-entend que ce terme servait à désigner les chefs de la veille du Nil. Cependant, et dans la réalité, le substantif pharaon est d'abord un nom grec. Il dérive du substantif kamite ou égyptien per-al. Per signifie le domaine ou le lieu et le a signifie grand. Par conséquent, l'expression per-al signifiait tout simplement le grand bâtiment ou le grand palais. Cette expression désignait donc le palais royal dans un premier temps. Et non les rois. Cet amalgame existe toujours jusqu'à nos jours puisque l'on retrouve des expressions comme « la maison blanche a décidé » ou encore « l'Elysée a décidé ». Or, on ne s'adresse pas aux ministres ou aux chefs d'État en utilisant le nom du lieu. A titre d'exemple, un journaliste ou un citoyen dira « monsieur le président » ou encore « votre majesté » ou bien « monsieur le ministre », etc. Personne n'appellera le roi Mohamed VI en disant « Dar el-Makzen » ou « maison de Makzen ». Ça n'a aucun sens. Il en est de même en Égypte antique. Ceci dit, le terme per-al ne faisait pas partie des titres des rois du nouvel empire. Le roi était appelé « hérou » ou « nezout » qui se traduit par « roi » et il pouvait être accompagné d'épithètes comme par exemple « roi de haute et de basse Égypte », etc. Toutefois, il est important de savoir que c'est à partir du règne de Taharqa, avant-dernier roi de la XXVe dynastie, c'est-à-dire vers –609 à –664, que le terme per-al fut inséré dans un cartouche. Il devint alors donc un titre royal. Mais cette pratique se généralisa au début de l'époque gréco-romaine. Ce terme cessera juste après le règne de Néron en 68 de notre ère. Par conséquent, c'est à l'arrivée massive de mercenaires et marchands grecs durant la XXVIe dynastie, c'est-à-dire –672 à –525, que naquit le terme pharaon. À la période romaine, les empereurs Auguste, Tibère, Caligula, Claude et Néron firent graver de nombreux cartouches contenant le terme « grand palais » ou « per-al ». Tous les rois africains avant cette période gréco-romaine, c'est-à-dire les Khéops, Thoutmosis, Mykérinos, Achepsou, Aménothèpe III, Akhenaton ou encore Ramsès II, n'ont jamais été des pharaons, puisque les peuples autochtones qui y vivaient à leur période ne les ont jamais nommés de la sorte. Il est vrai que de nombreux chercheurs égyptologues ont tendance à désigner les rois d'Égypte comme des pharaons, mais en réalité, il s'agit d'anachronisme. Mais pourquoi est-ce important de le savoir ? Tout simplement parce que dans la Bible et le Coran, il est souvent mentionné du terme pharaon, ce qui sous-entend que la Bible n'a pas été rédigée à une période antérieure à la période tolémaïque. Puisque si vraiment la Bible avait été rédigée à une période plus ancienne que la période tolémaïque, c'est-à-dire avant moins de 70, elle ne mentionnerait pas ce terme de pharaon. C'est parce qu'elle a été fabriquée à la période gréco-romaine que l'on retrouve ce terme de pharaon qui est un terme grec et non africain. Rien qu'avec cette démonstration basée sur les faits historiques, on peut avancer sans se tromper et avec certitude qu'il n'y a jamais eu de révélation divine dans les religions dites révélées. Mais bien une invention spirituelle calquée sur les textes sacrés africains, le Coran étant une reprise des textes judéo-chrétiens, n'échappe pas à la règle puisque ce terme de pharaon est cité également dans le livre originel, prétendument dit saint des arabos musulmans. Un Africain conscient de la réalité historique ne peut plus accepter ces mensonges des religions dites révélées qui continuent d'aboutir les familles dans le monde. La vérité est une, mais le mensonge est multiple. Au TEP. Sous-titrage ST' 501